En tout cas, je suis très honoré de m'inscrire dans le site de conférences Numérique Plus, porté par le professeur Gautrey au sein de l'Université de Montréal. Alors, il est banal de dire que le numérique est au cœur de la plupart des préoccupations contemporaines, que ce soit l'administration, l'enseignement, la vie quotidienne, les services ou encore la lutte contre le terrorisme, et en témoigne la prolifération de textes nationaux et internationaux d'adaptation des règles juridiques au numérique. Et pour les derniers en date, notamment les accords de libre-échange, nos premiers ministres se sont vus la semaine dernière sur l'accord entre l'Union européenne et le Canada, mais aussi en débat l'accord entre l'Union européenne et les États-Unis, le TTIP, qui contient de nombreuses dispositions sur le numérique, sur le commerce numérique, sur le transfert des données personnelles, et plus généralement sur les technologies de l'information et de la communication. Une alerte d'ailleurs vient d'être donnée par le président du Conseil national du numérique français sur justement les déséquilibres dont ce type d'accords sont porteurs, notamment pour l'accord avec les États-Unis, qui postulent de la libre circulation des données, la free flow data sur le territoire américain, des ressortissants européens pour les données recueillies sur le territoire de l'Union européenne. Les enjeux sont donc importants, et c'est justement de cette recherche d'équilibre dont il est question dans le cadre de cette conférence entre le numérique et la concurrence. Alors au niveau de l'Union européenne, on a plusieurs règlements, directives, qui concernent ces questions numériques, notamment le règlement du 27 avril 2016 sur les données personnelles qui abrogent la directive de 95 et tentent d'unifier, de poser des règles uniformes adaptées à l'ère du numérique. Une directive également le 6 juillet 2016 tendant à assurer un niveau élevé commun de sécurité des réseaux et des systèmes d'information dans l'Union. Niveau international, niveau régional et puis niveau national avec la loi en France, la loi pour une république numérique, qui a été adoptée le 7 octobre dernier. Alors, république numérique, tout un programme, puisqu'elle porte pêle-mêle sur l'open data, sur l'open access, l'ouverture des données scientifiques, sur la neutralité de l'Internet, sur la loyauté des plateformes, on y reviendra, là aussi sur la protection des données à caractère personnel ou encore sur la pénalisation du revenge porn et enfin sur l'accès au numérique. Donc, des vastes champs à explorer. Alors, le numérique est associé pour la conférence de ce jour à la concurrence. On retiendra le sens le plus complet au regard de la distinction classique, quoique quelque peu caricaturale, entre d'un côté le grand droit de la concurrence, qui a pour objet d'assurer l'effectivité de la libre concurrence, pour favoriser la croissance et permettre aux utilisateurs des produits ou services d'obtenir les prix les plus bas au regard de la qualité de ceux-ci. Alors, on vise ici surtout les pratiques restrictives de concurrence, telles que la concurrence sauvage, la revente à perte, mais aussi les pratiques anticoncurrentielles, l'abus de position dominante et les ententes pour les plus importants. Grand droit d'un côté, petit droit de la concurrence de l'autre, qui a pour objectif de protéger les acteurs économiques, notamment par la concurrence déloyale ou encore par l'encadrement des clauses de non-concurrence. Tout l'intérêt du thème réside dans le symbole mathématique, le plus, le plus qui ouvre largement le champ d'études sur les interactions entre ces deux notions. De la simple addition à l'opposition, en passant par la confrontation, la complémentarité, l'intégration, l'assimilation ou l'adaptation, tous ces champs peuvent être parcourus. Et c'est justement la question centrale qu'il faut se poser. Quelle doit être la réaction du droit par rapport aux usages numériques et de manière générale par rapport à la technique ? Une nouvelle technique n'apporte pas nécessairement une spécificité qui serait telle que la règle de droit ne puisse s'appliquer. La loi doit énoncer des règles générales. Portalis, dans son célèbre discours préliminaire à l'adoption du Code civil, considérait ainsi que l'office de la loi est de fixer par de grandes vues les maximes générales du droit, d'établir des principes féconds en conséquence et non de descendre dans le détail des questions qui peuvent naître sur chaque matière. Et donc la règle générale s'applique à ces nouveaux usages. Mais il peut que ces nouveaux usages nécessitent une adaptation de la règle. Et c'est pourquoi le législateur, depuis la fin du XXe siècle, intervient pour adapter les règles juridiques au numérique. Au niveau de l'Union, les premiers textes étaient notamment une directive sur la vente à distance en 1997 et la fameuse directive sur le commerce électronique, sur laquelle on pourra revenir également en 2000. Depuis, le droit de la concurrence a pu être appliqué, pour une grande part, en tant que telle aux activités numériques. Le législateur a dû aussi adopter de nouveaux textes pour favoriser l'émergence du commerce numérique dans des secteurs réputés plutôt conservateurs. Alors si on prend de la hauteur par rapport à l'application de ces normes, on peut identifier deux mouvements, le sous-titre de la conférence, entre classicisme et libéralisme. Dans le classique, les règles existantes sont appliquées aux besoins adaptés par l'interprétation jurispudentielle. Reste alors à préciser si elles sont toujours efficaces. Dans le libéral, de nouvelles règles sont produites par le législateur ou le juge dans l'objectif de favoriser toujours plus la libre concurrence au prix de certains déséquilibres. Le classique, d'une part, le libéral, d'autre part. Alors le classique, ce n'est pas parce que l'application est classique qu'elle est pour autant efficace. On va donc identifier ce qui fonctionne de ce qui ne fonctionne un peu moins. Le classique, efficace d'abord. Et pour s'intéresser à cet aspect des choses, on s'intéressera à la concurrence illicite. Concurrence illicite, et donc plus particulièrement la concurrence déloyale et parasitaire. Fondement classique s'il en est, reconnu en France depuis 1842 par un arrêt de cours d'appel de Paris, qui trouve son fondement dans la règle de droit commun du Code civil. feu les articles 1382 et 1383 du Code civil, qui depuis le 1er octobre 2016 sont devenus les articles 1240 et 1241 du Code civil. Et qui en 2017 peut-être deviendront les articles 1241 et 1242, avec là pour le coup des modifications. Pour l'instant il était modifié à droit constant, mais il y a un avant-projet de réforme de la responsabilité civile qui est à l'étude et qui pourrait donner lieu avant le changement de législature à une réforme sur ce point. Et donc fondement classique, concurrence déloyale, 1382-1383, théorisée par le doyen Roubis au XXe siècle, qui retenait quatre catégories de fautes. Les moyens de confusion créés dans l'esprit du public, le dénigrement du concurrent ou de ses produits, la désorganisation de l'entreprise rivale, quatrièmement la désorganisation du marché, et Saint-Gal y ajoutera quelques années plus tard le parasitisme. Et donc on s'aperçoit que ces cinq fautes, catégories de fautes où la concurrence de la règle s'appliquent sans difficulté aux usages du numérique. Les activités numériques sont bien évidemment soumises à ces questions. « Le domaine de la concurrence déloyale est seulement à ce titre revisité », si on reprend les mots de M. Bécalé Nguema, qui a publié sa thèse aux presses universitaires de Perpignan sur la concurrence déloyale dans le commerce électronique. Alors il y a trois idées qui ressortent sur ce point. Première idée, Le fondement de droit commun est assez compréhensif pour permettre la qualification des faits de concurrence déloyale à des usages sur Internet. Ainsi, et les affaires se multiplient, la reproduction servile d'un site Internet peut sans difficulté être caractérisée au titre de la concurrence déloyale. Ainsi, par exemple, une décision du tribunal de commerce de Paris, en date du 14 mars 2016, qui concernait un site Internet, Diamépargne, sur des diamants d'investissement, et une société concurrente qui avait repris tout le site, jusqu'à reprendre les conditions générales, avec référence de la société originaire de ces conditions générales de vente. Et donc, sans difficulté, les juges du tribunal de commerce ont pu caractériser les emprunts, les ressemblances, la copie servile des pages du site Internet et ont pu caractériser le risque de confusion dans l'esprit des internautes pour pouvoir sanctionner au titre de la concurrence déloyale. Deuxième idée dans ces rapports, l'application du fondement de la concurrence déloyale donne l'occasion au juge de revoir ces gammes, donne au juge l'occasion de revoir les conditions d'application. On en a une illustration en matière de parasitisme. En matière de parasitisme, une décision de la Cour d'appel de Paris, du 15 avril 2016, qui avait à statuer sur, là encore, la similitude entre deux sites Internet, pour lesquels le second reprenait l'ordre d'apparition des rubriques, l'emplacement des éléments qui composent. Et les juges de première instance avaient rejeté la qualification de parasitisme au motif de l'absence de risque de confusion. C'était oublié que, pour pouvoir retenir le parasitisme, il n'est pas besoin de caractériser de risque de confusion. Le seul fait de se placer dans le sillage d'un autre acteur économique suffit pour pouvoir le qualifier. Dernier intérêt, dans ce classique efficace, le fondement de la concurrence déloyale permet de protéger de manière extensive les noms de domaine. Il n'est pas nouveau que le fondement de la concurrence déloyale permet de protéger les signes distinctifs, autres que les marques, tels que les dénominations sociales, les enseignes, les non-commerciales. Le législateur français a aussi laissé la porte ouverte, depuis 2004, à l'application du droit commun, puisque, dans le code des postes et des télécommunications électroniques, aucune disposition ne vient protéger particulièrement le nom de domaine. Et donc, c'est le fondement de droit commun, la concurrence déloyale, qui permet de protéger le titulaire d'un nom de domaine. On s'aperçoit également, et ça, c'est un arrêt tout récent de la Cour de cassation, en date du 2 février 2016, on s'aperçoit que le fondement de droit commun permet également de protéger un nom de domaine qui n'a pas été renouvelé par son titulaire, alors qu'il n'y a plus d'exclusivité sur le nom de domaine. Alors, il faut nuancer la règle et préciser les faits, puisque, dans cette hypothèse, il était assez facile de caractériser l'intention du concurrent, puisque le nouveau nom de domaine a été enregistré la veille de l'expiration, donc par le concurrent, pour une activité identique, même spécialisation, et à 700 mètres dans une ville, à Lille, au nord de la France, à 700 mètres de distance. Donc, il y avait des circonstances d'espèces qui permettaient, là aussi, d'appliquer ce fondement de concurrence déloyale. Donc, de ce point de vue, la concurrence déloyale fait partie du classique efficace. Qu'en est-il à présent du classique, qu'on n'irait pas jusqu'à appeler inefficace, mais pas assez efficace. Classique, pas assez efficace. On s'intéresse ici au droit des pratiques anti-concurrentielles, qui sont, qui est sollicité aussi par les activités numériques, au premier rang desquelles, l'abus de position dominante, qui nous intéresse particulièrement, parce qu'il fait l'objet de toutes les attentions, à l'heure actuelle, nationales et européennes, à l'égard d'une société, qui est la société Google. À nuancer le défi qui s'impose aux autorités de la concurrence, aux jeux et aux magistrats, Bruno Lasser, qui était jusqu'à présent le président de l'autorité de la concurrence française, précisait que toutes les caractéristiques des plateformes numériques ne sont pas terra incognita pour l'autorité de la concurrence. Elles ne présentent pas de nouveautés radicales qui conduisent à repenser le cas d'analyse. Elles recèlent néanmoins des spécificités que le droit de la concurrence est en mesure d'appréhender. Donc le défi est ici d'adapter les critères aux usages du numérique. Mais on peut tout de même s'interroger sur l'efficacité des dispositions. Car pour l'heure, aucune sanction définitive n'a été prononcée à l'égard de Google. Alors, deux approches peuvent être présentées sur cette caractéristique d'abus de position dominante. Jusqu'à présent, en France, la société Google n'a jamais été condamnée définitivement pour abus de position dominante. La situation est à nuancer à l'égard de l'Union européenne. En France, toutes les demandes ont conduit à un rejet, à leur rejet, sauf une première demande, en première instance, dans le cadre d'un contentieux en matière de services de cartographie. Il s'agissait du service Google Maps face aux sociétés Botin Cartographe, qui invoquaient l'abus de position dominante. Alors, la qualification de la position dominante de Google ne fait pas débat, restait à caractériser l'abus. Et dans un premier temps, le tribunal de commerce, en 2012, a retenu, a qualifié cet abus en retenant que la société Google détenait un monopole de fait sur le marché des moteurs de recherche, qu'il avait une position dominante sur les marchés connexes, de la publicité et de la cartographie en ligne, que, bien que le service était proposé à titre gratuit, cela rentrait dans la qualification des prix prédateurs, et donc visait une stratégie générale d'élimination des concurrents. Ce jugement de première instance a fait l'objet d'un appel. La Cour d'appel de Paris a alors saisi l'autorité de la concurrence, qui a considéré que ces pratiques ne relevaient pas d'une pratique concurrentielle, avis qui a été suivi par la Cour d'appel de Paris en 2015, la Cour d'appel de Paris, le 25 novembre 2015, et qui a retenu trois choses, notamment que l'appréciation du comportement prédateur n'était pas rapportée, c'est-à-dire la volonté d'éviction des concurrents du marché n'était pas rapportée. Premier élément. Deuxième élément, l'analyse du prix du service, mêlant le payant et le gratuit, rapporté au coût occasionné pour la société Google, n'accrédite pas le scénario d'une pratique de prédation. Et de dire, troisième élément notamment, qu'une stratégie d'augmentation des prix effectuée par Google serait vouée à l'échec, car d'autres acteurs pourraient reprendre le marché. Donc en France, pas d'abus de position dominante. Une autre affaire plus récente devant le tribunal de commerce de Paris, en date du 20 juin 2016, opposait le PMU à Google France, à donner lieu aussi à un rejet de la demande sur une situation un peu différente. C'est donc un sentiment, on parlait de classique pas assez efficace, c'est donc un sentiment d'impuissance que donne l'application classique des conditions de l'abus de position dominante à cet acteur. D'autant plus que les moteurs de recherche ou les applications mobiles, puisque Google a développé aussi ces applications mobiles, sont la porte d'entrée principale pour les acteurs économiques. Et donc la maîtrise de cette porte d'entrée est simple-t-il d'avoir des conséquences sur le développement de l'activité économique. L'Union européenne est un peu plus active, mais les échanges durent déjà depuis 2010 devant la direction générale de la concurrence. Des procédures d'engagement sont menées depuis 2010 sans qu'il ne soit abouti d'entente, d'arrangement. Pour l'heure en 2016, il y a deux points qui font l'objet de poursuites de la part de la Commission européenne. C'est bien sûr Google Shopping, la possibilité pour Google de privilégier ses services ou les services qui financent son activité. Et puis également le système d'exploitation et d'application Android pour les smartphones qui a fait l'objet d'une communication de grief le 20 avril 2016 à l'égard d'Alphabet, donc la société mère de Google, en mettant en avant que Google, dans le cadre des applications Android pour les smartphones, subordonne l'octroi de licences au fait que le moteur de recherche Google Search et le navigateur Internet Chrome soient installés. Il privilégie aussi les opérateurs, les acteurs, les fabricants qui s'en tiennent à installer le logiciel Android d'origine, donc anti-fragmenté, puisqu'il diffuse Android aussi en open source. Mais pour que l'installation Google Play Store soit possible, soit possible, il faut que le fabricant s'engage à en garder la version originale, donc c'est une manière de maîtriser toujours le logiciel et il accorde aussi des insistations financières importantes à ceux qui s'engagent à installer le Google Search, donc le moteur de recherche Google Search. Alors, il ne faut pas réduire le contentieux d'abus de position dominante sur le numérique à la situation de Google, puisqu'il y a des procédures d'engagement qui sont lancées, je pense notamment à Booking.com et qui aboutissent avec une modification des contrats, notamment pour Booking.com, c'était la clause de parité, c'est-à-dire l'engagement de l'hôtelier à proposer un prix identique à celui qui était indiqué sur Booking, Booking a accepté de modifier son contrat et donc la situation litigieuse s'en est arrêtée là. Donc, il ne faut pas cristalliser la situation sur cet acteur, sauf que l'on voit que l'Union Européenne essaye tout de même de pallier l'inefficacité des droits de la concurrence en créant de nouvelles dispositions. On voit par là le service Google News qui fait l'objet aussi de nombreux échanges des différents États, donc au niveau national avec Google et au niveau de l'Union Européenne, Google News qui réfère le contenu de presse et donc qui par là même profite de la publicité engrangée sur son moteur de recherche par l'agrégation des news qu'il fait. Alors, ça a commencé par la voie conventionnelle. En France, par exemple, il y avait un accord en 2013 qui a été passé avec Google qui portait sur deux points le versement par Google de 60 millions d'euros à un fonds pour l'innovation numérique et un engagement de Google à aider les organismes de presse à accroître leurs revenus en ligne. Donc, c'est un accord qui était loin d'être gagnant-gagnant parce qu'à moindre frais, Google pouvait légitimer son activité et donc la nouvelle réaction de la commission a été de publier une proposition directive dans le cadre notamment du droit d'auteur dans le marché numérique qui propose d'instaurer un droit pour les éditeurs de presse quasiment à l'égal du droit d'auteur puisqu'on lui reconnaîtra les mêmes prérogatives patrimoniales pour une durée de 20 ans et donc pour pallier cette difficulté et pour imposer aux plateformes qui utilisent ce contenu de presse imposer la rémunération imposer l'autorisation contre rémunération des plateformes de presse. Et donc, on voit ici que le droit de la concurrence ne suffit pas et qu'il faut penser à d'autres mécanismes pour ici rétablir l'équilibre. Voilà pour le classique. Passons-en d'autre part au libéral. Selon la doctrine officielle de la Commission européenne, l'ouverture des marchés à la concurrence présenterait trois avantages. Les consommateurs ont le choix entre plusieurs produits et prestataires de services. Ils bénéficient des prix les plus bas et de nouveaux services souvent plus efficaces et répondant à leurs attentes et les économies gagnent en compétitivité. Encore faut-il parvenir à l'équilibre entre la libre concurrence et la préservation des autres intérêts en présence. Ainsi, on peut y voir un libéral équilibré d'un côté et un libéral à notre sens et un libéral déséquilibré sur d'autres aspects. D'abord, le libéral équilibré. Le mouvement de libéralisation n'est bien évidemment pas propre à l'économie numérique. La libéralisation des marchés traditionnels s'est considérablement accentuée ces dernières années. C'est le sens de la mondialisation. C'est le sens de la réunion au sein de l'Union européenne ainsi dans les transports. On a effectivement en France une loi qui est venue permettre de développer les véhicules et les transports avec chauffeurs ou même dans les professions judiciaires où il y a eu effectivement à la loi Macron en août 2015 différentes professions avocats, notaires, huissiers qui ont connu de nombreux aménagements. Mais, donc, pas propre. Donc, cet mouvement de libéralisation bien évidemment n'est pas propre au numérique. mais le numérique est un puissance vecteur d'échange économique. Et c'est en ce sens que depuis 2010, on constate la suppression de nombreux verrous qui empêchaient certains secteurs de se développer sur Internet. La vente des médicaments en ligne, les paris en ligne, la distribution sélective de produits et la vente en ligne. Alors, prenons deux exemples pour montrer comment il est difficile de trouver un équilibre. Premier exemple, le cas de la vente de médicaments qui, en France, traditionnellement, sont vendus dans des officines physiques de pharmacie encadrées par un régime d'autorisation. Donc, une licence doit être délivrée par directeur général de l'Agence régionale de santé et ensuite, il y a un régime bien particulier qui cadre la délivrance des médicaments. Le régime de la vente des médicaments et des pharmacies constitue une atteinte importante à la liberté du commerce et de l'industrie. Mais l'atteinte est justifiée. Justifiée par des motifs d'intérêt général, de santé publique pour à la fois s'assurer du conseil des consommateurs quant aux médicaments et empêcher également le développement de médicaments falsifiés. Jusqu'à présent, toutes ces justifications d'intérêt général, de santé publique étaient étendues en France à la vente en ligne et servaient à justifier la prohibition de la vente en ligne. Mais la jurisprudence de l'Union, la jurisprudence de Doc Morris depuis 2003 et une directrice de 2011 a imposé que certains médicaments soient vendus à distance, les médicaments à minima, les médicaments faisant l'objet d'une prescription médicale, d'une obligation de prescription. Et donc, à ce moment-là, s'est engagé un débat en France sur les conditions de délivrance en ligne de ces médicaments et sur la délimitation des médicaments pouvant être vendus par ce moyen. Et donc, l'équilibre qui a dû être trouvé a été défini autour de règles principales en France. Première règle, seuls les médicaments non soumis à prescription obligatoire peuvent être vendus en ligne. Alors, c'est le minimum qui est imposé par l'Union, mais d'autres États permettent de vendre même les médicaments soumis à prescription obligatoire. Seconde règle, pas de pur player. Donc, toute offre en ligne doit être rattachée à une officine physique. Et la France, sur ce point, se démarque des autres États européens qui peuvent permettre des pur players, c'est-à-dire des seules activités de vente de médicaments en ligne. Donc, vous voyez, l'équilibre essaie d'être recherché avec un certain conservatisme, avec une volonté de réduire autant que possible la vente de ces produits en ligne. Et le gouvernement français a essayé d'ajouter une autre couche de restrictions par un arrêté, un arrêté en 2013 de bonne pratique de dispensation des médicaments qui interdisait notamment certains contenus sur le site Internet, notamment que des liens hypertextes renvoient au labo pharmaceutique pour assurer l'indépendance entre l'activité et ses labos, ou d'interdire aussi les forums de discussion pour assurer aussi du conseil qui soit délivré seulement par les personnes habilitées à le prodigner. Sauf que cet arrêté dépassait le champ de compétence du gouvernement et donc il a été annulé et donc se pose encore à l'heure actuelle trois ans après l'adoption de la loi le cadre de la vente en ligne est prévu. les projets d'arrêté ont été soumis à l'autorité de la concurrence en 2016 et là encore il est prévu de limiter et de restreindre notamment en imposant que le local de stockage des médicaments soit à toute proximité de l'officine physique ce qui limite la possibilité puisque dès lors qu'on va commercialiser en ligne on va commercialiser un plus grand nombre de produits et donc il faut d'espaces de stockage plus grands et donc là encore c'est un verrou qui vient s'ajouter et d'ailleurs l'autorité de la concurrence dans son avis du 26 avril 2006 a noté de nombreux verrous freins à l'exercice de cette libre concurrence ce qui fait qu'à l'heure actuelle pour l'instant cette activité de vente en ligne en France n'est pas développée elle est assez marginale et ce qui montre aussi que la recherche de l'équilibre entre la concurrence et d'autres intérêts est un art bien un art juridique bien délicat alors la question se pose aussi mais j'irai plus brièvement la question se pose aussi en ce qui concerne la distribution sélective en ligne puisque s'est posée la question au mi-temps des années 2000 de savoir si les sociétés qui pratiquaient les fabricants qui pratiquaient cette distribution sélective pouvaient inclure dans leur contrat une clause d'interdiction de vente en ligne alors la jurisprudence a donné lieu à une libéralisation de cette vente distribution sélective puisqu'elle a imposé elle a imposé c'est la commission européenne notamment que tout distributeur puisse être autorisé à utiliser internet pour vendre ses produits et donc le seul critère de la vente en ligne ne peut pas être utilisé pour justifier une sélection pour certains produits de luxe par exemple produits de parfumerie et donc le principe qui tient ici c'est le principe de liberté alors la jurisprudence qui portait sur cette question c'est la jurisprudence Pierre Fabre Pierre Fabre dermocosmétique qui a donné lieu donc à un long contentieux et qui s'est soldé par une décision de la CJE et par une décision de la cour d'appel de Paris en date du 31 janvier 2013 qui a posé effectivement un principe de liberté de pouvoir vendre en ligne des produits même dans le cadre d'une distribution sélective alors reste-t-il une part une marge de manœuvre pour celui qui voudrait limiter ce développement de vote en ligne et bien par rapport à cette jurisprudence on peut toujours exclure les purplayers c'est-à-dire qu'il peut être défini par contrat que le purplayer ne peut pas commercialiser ses produits il faut effectivement un local physique pour pouvoir distribuer ses produits alors toujours c'est dans l'idée de suspicion de produits contrefaits l'avantage d'avoir le purplayer c'est d'avoir quelqu'un qui est déjà établi qui a un commerce physique avec une clientèle et qui à partir de cette clientèle développe une clientèle numérique possibilité aussi d'envisager des discriminations tarifaires c'est-à-dire d'imposer un tarif plus important pour la vente en ligne que pour la vente physique ou encore possibilité d'imposer un chiffre d'affaires minimal dans le point de vente physique pour éviter que la seule ouverture d'un point de vente physique permette de contourner la possibilité d'exclure les purplayers en tout cas on voit que cette libéralisation manifeste la volonté de l'Union Européenne de favoriser le développement des activités numériques qui sont des vecteurs d'innovation en termes de services de diversification de l'offre et d'allègement des coûts qui se traduit par une baisse des prix selon les mots de l'autorité de la concurrence mais reste encore ensuite à affiner cette liberté le nouveau contentieux qui arrive sur cette question de la distribution sélective c'est de savoir si les places de marché peuvent permettre de vendre ce type de produits or qui appartiennent à des réseaux de distribution collectives telles que eBay Amazon et donc il y a un contentieux qui est porté devant la CGE c'est l'affaire Coty Germani et donc pour lesquelles on n'a pas encore les conclusions de l'avocat général la CGE aura l'occasion de se positionner sur la faveur ou la défaveur qu'elle porte aux places de marché si elle si elle fait la faveur aux places de marché c'est la fin de la distribution sélective à l'inverse si on reste vigilant par rapport à ces places de marché qui proposent des produits mais qui aussi livrent concurrence par rapport à ces produits et dans ce cas on pourra maintenir un système équilibré de distribution sélective voilà pour le libéral équilibré finissons à présent par le libéral déséquilibré la faveur faite au marché unique numérique au sein de l'Union Européenne au détriment d'autres droits notamment au droit de propriété intellectuelle est manifeste la libéralisation des activités nous s'oppe sur ce point donc déséquilibré il y a deux libertés qui sont en cause de nouvelles libertés la liberté de référencement et la liberté de lier la liberté de poser des liens hypertextes ces deux libertés découlent de la liberté d'entreprendre elles portent atteinte à d'autres droits et notamment les droits de propriété intellectuelle alors commençons par la liberté du référencement le principe de liberté a été posé par la Cour de justice de l'Union Européenne tout acteur sur internet peut réserver une marque verbale protégée peut réserver un nom de famille sans être légitime à le faire sans l'autorisation du titulaire de droit s'agissant de cette pratique il y a deux acteurs qui sont concernés il y a le prestataire de services de référencement et l'annonceur leur situation a été réglée par la célèbre décision Google de la CGE en 2010 23 octobre 2010 pour le prestataire de services de référencement celui-ci agissant en qualité d'intermédiaire technique le rôle passif étant caractérisé à son égard il jouit d'un régime de quasi irresponsabilité par rapport au contenu et au contenu qu'il stocke qu'il est amené à traiter et donc il n'est pas possible de le rechercher pour contrefaçon si on est dans le droit des marques pour concurrence déloyale ou pour usurpation du nom lorsqu'on est dans le cas d'un nom de famille et pourtant le prestataire de services de référencement construit son activité économique à partir de la réservation de mots-clés à partir de la publicité affichée avec les résultats et les mots-clés les plus pertinents intéressants ce sont justement les mots-clés qui sont protégés ce sont les mots-clés qui font l'objet d'une marque ce sont les mots-clés qui sont l'objet d'un nom de famille et qui donc vont pouvoir d'un nom de personnes célèbres qui vont pouvoir amener de nombreuses recherches et de nombreux résultats et donc il y a là à mon sens un fort déséquilibre entre les prestataires de services de référencement et les titulaires de droits des marques et on est sûr les droits des droits des femmes s'agissant de l'annonceur deuxième acteur s'agissant de l'annonceur qui lui se voit appliquer alors il faut nuancer parce qu'il se voit appliquer les fondements plus classiques on va lui appliquer la contrefaçon sans difficulté la concurrence déloyale et donc en droit des marques on va considérer que la réservation du mot-clé du mot-clé qui reprend la marque verbale est un usage du signe dans la vie des affaires et peut être sanctionné lorsque l'annonce ce sont les mots de la CGU en 2010 ne permet pas ou permet seulement difficilement à l'un d'un autre moyen de savoir si les produits ou les services visés par l'annonce proviennent du titulaire de la marque ou d'une entreprise économiquement liée à celui-ci au contraire d'un tiers donc atteindre caractériser s'il risque de confusion s'il y a risque de confusion sauf que l'application qui en est faite est assez stricte c'est-à-dire qu'il est difficile de caractériser cette situation alors la Cour de cassation a eu l'occasion de préciser dans quelle situation il y aura confusion ou pas ou absence de confusion et donc il y aura contrefaçon ou absence de contrefaçon dernier exemple en date par rapport à la contrefaçon alors d'ailleurs c'était par rapport à la concurrence déloyale donc d'abord deuxième fondement donc l'annonceur peut être cherché sur le fondement de la contrefaçon l'annonceur peut être cherché sur le fondement de la concurrence déloyale avec tout de même cette réserve qui est le principe le principe le démarchage de la clientèle d'autrui est licite s'il n'est pas accompagné d'un acte déloyal donc là encore on est dans la liberté d'utiliser ces mots-clés à titre ces marques à titre de mots-clés sauf nuance effectivement là aussi existence d'un risque de confusion et on s'aperçoit effectivement qu'il est difficile de qualifier ces fondements exemple à une décision rendue par la chambre commerciale de la cour de cassation en date du 7 juin 2016 il s'agissait de la société Amis de la deux chevaux qui a constaté qu'un concurrent une société concurrente avait réservé Amis de la deux chevaux à titre de mots-clés et que lorsque la recherche était effectuée et bien apparaissait le lien de cette société vers un autre site un site siper.com donc une société qui ne s'appelle pas qui s'appelle qui s'appelle différemment et donc a sollicité la caractérisation de la concurrence déloyale la cour de cassation a validé la cour d'appel d'avoir rejeté la concurrence déloyale parce que la mention annonce était apposée à côté du lien publicitaire que le lien renvoie au site du concurrent et non pas au site de la société Amis de la deux chevaux un peu plus discutable parce que la mention pièce de rechange pour la deux chevaux pièce de rechange pour la deux chevaux slash siper qui est le nom de la société concurrente bien qu'elle comporte en première ligne excusez-moi bien qu'elle était précédée du mot-clé Amis de la deux chevaux n'est pas susceptible de source de confusion donc dans l'annonce il y avait le mot-clé Amis de la deux chevaux puis pièce de rechange pour la deux chevaux siper donc mention du concurrent et on a considéré qu'il n'y avait ici pas de risque de confusion donc vous voyez ici comme il est facile de pouvoir justement réserver des mots-clés et de s'assurer par les éléments qui seront indiqués dans le cadre du résultat de s'assurer de l'absence de risque de confusion et de capter de capter tout de même une clientèle alors par rapport à cette jurisprudence les juges du fonds en France font de la résistance ils font la résistance et on s'aperçoit que dans cette situation et notamment alors c'est pas le cas de ce contentieux à mille lettres des chevaux mais dans des associations similaires à ce contentieux à mille lettres de chevaux et bien la concurrence déloyale peut être caractérisée donc on sent que cette résistance du juge du fonds on sent qu'il ne partage pas tout à fait la logique d'immunité en quelque sorte du prestataire de service de référencement et de non quasi non responsabilité de l'annonceur toutefois la cour de cassation censure à chaque fois lorsqu'il n'applique pas ses principes en tout cas ce sentiment de cette résistance du juge du fonds est partagé est partagé dorénavant par le législateur français et par le législateur de l'Union législateur français d'une part dans le cadre de la loi pour une réplique numérique du 7 octobre 2016 vient d'être créée l'obligation de loyauté appliquée aux plateformes alors c'est une obligation de transparence d'information claire et loyale de la manière dont la plateforme interagit et propose son service notamment sur les conditions de mise en oeuvre de l'algorithme des modalités de référencement c'est le nouvel article L111-7 du code de la consommation français qu'il prévoit donc une volonté de renforcer les obligations des plateformes en ligne qui va de pair avec là encore une proposition de directive dont je vous ai fait mention pour les éditeurs de presse cette proposition de directives donc de septembre 2016 sur le droit d'auteur dans le marché numérique qui contient une disposition sur à destination donc des plateformes sur l'utilisation de contenus protégés par des prestataires de services de la société de l'information qui stockent et donnent accès à un grand nombre d'oeuvres et d'autres objets protégés chargés par leurs utilisateurs donc on vise ici Youtube pour la vidéo par exemple ou les réseaux sociaux et donc qu'imposerait cette disposition elle imposerait une obligation de coopération avec les titulaires de droit de prendre des mesures destinées à éviter que du contenu illicite puisse être proposé sur sur leur plateforme alors il faut ici rester mesuré parce que finalement on est aussi dans beaucoup de demandes de l'autorégulation qui est déjà mise en oeuvre par les plus grosses plateformes on demande aussi de la co-régulation avec les titulaires de droit qui est déjà également mise en oeuvre par les plus grosses plateformes mais en tout cas on voit ici un pas qui est fait en avant de l'obligation et de la responsabilisation de ces plateformes donc vous voyez ici sur ce point pour la vérité de référencement un libéral déséquilibré mais pour lequel l'équilibre est en voie peut-être est en voie petit à petit d'évoluer la liberté de lier pour terminer dont il est aussi beaucoup question la liberté d'apposer un lien hypertexte sur un site le lien peut être simple il s'agit juste de mettre l'adresse du site de pouvoir cliquer sur l'adresse du site pour pouvoir rejoindre ce site ou alors un lien profond qui permet d'avoir par la technique de la transclusion le contenu du site directement sur la page première qui est consultée la question se pose lorsque ce lien vise du contenu protégé et donc la question qui se pose est de savoir si le fait de poser un lien constitue un acte de communication au public devant être autorisé par les titulaires de droit la cje dans un premier temps la cje dans un premier temps a considéré que dans l'arrest vinson de 2014 13 février 2014 que le simple fait d'insérer un lien dirigeant vers du contenu protégé ne constitue pas un acte de communication au public en tout cas pas un acte de communication à un public nouveau dès lors que le contenu est librement accessible sur un autre site le seul fait de poser ce lien n'est pas attentatoire aux droits d'auteur notamment on a eu l'occasion de préciser la cje a eu l'occasion de préciser sa jurisprudence par une ordonnance best water du 21 octobre 2014 il s'agissait ici de la technique de la transclusion donc il s'agissait du contenu protégé de le mettre directement sur le site et la cje a considéré là aussi que dès lors qu'il était librement accessible c'était une vidéo qui était mise à disposition sur Youtube qui a fait l'objet d'une transclusion sur le site d'une société quelconque et bien dès lors qu'il est librement accessible là encore l'acte de communication au public n'est pas caractérisé et donc aucune autorisation n'est nécessaire alors ce qui était un peu en débat c'était dans la règle des souhaitaires c'était de savoir si le contenu la vidéo avait été mis en ligne licitement ou illicitement donc restait en suspens le fait de savoir si la cour de justice allait faire la différence selon que le contenu a été mis en ligne visé par le lien a été mis en ligne licitement ou qu'il était visé mis en ligne illicitement et c'est ce qu'a éclairé l'arrêt GS Média le 8 septembre dernier 8 septembre 2016 il s'agissait d'un site qui spécialisait dans les nouveautés révélations scandaleuses qui a mis en ligne une photo d'une personne dénudée photo d'une personne dénudée qui a été informée du caractère illicite de la mise en ligne comme étant protégée par le droit d'auteur du photographe et a persévéré puisque dès lors que le lien ne visait plus la photo ils ont trouvé d'autres liens pour remettre le lien en ligne et ainsi de suite pendant à plusieurs reprises donc une volonté ouverte de mettre ce contenu illicite en ligne et donc la CGE a donc précisé sa jurisprudence en matière de qualification d'acte de communication au public et impose dorénavant une distinction qui doit être opérée selon que le lien est fourni sur le site à but non lucratif ou que le lien est fourni dans un but lucratif alors un critère qui était secondaire jusque là dans la qualification de la communication au public on peut d'ailleurs recommander la lecture d'un très bon article publié il y a quelques jours par le professeur Valéry-Laure Benabou sur son blog qui est intitulé GS Média aaaah montrant son désespoir par rapport au développement et à la règle posée par l'arrêt de la CGE donc si le lien est fourni sans but lucratif la CGE considère qu'il n'y a pas d'atteinte au droit d'auteur donc pas de communication au public si la personne ne connaissait pas ou ne pouvait raisonnablement pas connaître le caractère illégal du contenu donc le principe c'est que elle ne connaît pas il faudra rapporter il faut que les titulaires rapportent rapportent qu'elle connaissait le caractère illégal du contenu donc ce qui en termes de preuves va être assez redoutable et distinguer cette situation du but lucratif c'est là on rejoint notre thématique notre problématique de concurrence et numérique dans un but lucratif et là on voit effectivement ici toutes les plateformes ou les sites internet qui font commerce de la mise en ligne de liens la connaissance du contenu illicite est présumée donc c'est à dire que c'est la plateforme c'est le site internet qui devra rapporter qu'il n'avait pas connaissance du caractère illicite donc là ici on renforce l'obligation à l'égard de ceux qui posent des liens dans un but lucratif alors la distinction est difficilement justifiable je vous le disais en présentation l'application pratique est très délicate mais du point de vue de l'équilibre entre les acteurs du numérique et la protection des intérêts des titulaires de droit on retrouve effectivement un peu d'équilibre puisqu'on ne donne pas ici un blanc-seing à la possibilité de mettre en ligne des liens vers du contenu protégé surtout c'est ça la difficulté en ce moment surtout lorsque ce contenu est illicitement mis en ligne on peut donc pour finir s'apercevoir que le juge et le législateur tentent malgré tout de maintenir ces équilibres entre la libre concurrence et d'autres droits et libertés mais le numérique ne doit pas démesurément les impacter il faut toutefois être vigilant sur ces questions puisque rien n'est désormais acquis je vous remercie